Salut tout le monde ! Comme vous le savez, les FNCS Trio démarrent ce vendredi soir et il va falloir tout donner pour se qualifier et passer les Open avec votre trio. C'est parti pour 3 semaines de FNCS où vous pouvez vous qualifier. Pendant cette période, je vais vous faire des vidéos où j'analyse des games entières en trio. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à des joueurs pro, mais à une équipe qui a terminé 4000ème au FNCS prélude lors de la session des Open et qui ne s'est donc pas qualifiés. On va analyser entièrement leur première game et voir les points positifs et négatifs dans leur gameplay et les choix qui ont été crucials dans leur partie. Si ce type d'analyse vous intéresse, dites-le dans les commentaires et n'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos replays à vous sur Twitter si vous voulez que je les analyse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le trio qu'on analyse a donc terminé 4000ème, mais pour la prochaine vidéo de cette série, je pense qu'on analysera sûrement un trio d'un top un peu plus élevé, top 1000 ou 2000. Allez, c'est parti pour l'analyse. Pour leur première game, c'est intéressant, ils jouent le Fief de Fatalis. Quelques mots sur ce spawn, c'est un spawn qui est très conteste, vous avez les ennemis qui spawnent directement dessus, mais aussi tous ceux qui vont back, comme les équipes qui spawnent à Salty, ceux qui spawnent à côté de la faille à Stark ou aux maisons au-dessus de Fief. Bref, vraiment beaucoup d'endroits où vous pouvez vous faire back. Donc attention, si vous le jouez, effectivement, vous sortez avec énormément de stuff, mais il faut vraiment être préparé sur ce type de spawn. Vous ne pouvez pas improviser et choisir ce drop si vous ne l'avez pas joué régulièrement ensemble. Il faut aussi être très à l'aise mécaniquement pour gérer les fights en early game. Soit vous considérez que d'un point de vue mécanique, vous êtes au-dessus du lobby et donc vous êtes agressif sur ce spawn, soit vous avez un peu plus de mal dans les fights et alors il vaut mieux jouer un spawn plus safe. Au niveau du drop, ils choisissent de drop à 2 sur la maison qui est en bordure de la ville et 1 sur la maison cassée à l'extérieur. Je trouve que pour cette première étape du tournoi, ce n'est pas un très bon choix. Parce que du coup, ils vont sur des endroits où il n'y a pas énormément de stuff. Et en faisant ça, dans la première étape des FNCS, vous risquez de subir. C'est difficile d'aller back les joueurs du spawn sans trop de stuff. Ça va vous faire perdre beaucoup de temps pour farm et loot, donc autant jouer un spawn safe si votre stratégie n'est pas d'être en contrôle total sur le spawn. Sinon, vous perdez beaucoup trop de temps à attendre des opportunités pour les fights. Et c'est une information que vous avez avant de démarrer le tournoi. Les spawns comme le Fief de Fatalis ou Stark, ça sera beaucoup conteste. A Fatalis, je vous conseille de faire plutôt 2 joueurs qui drop sur le manoir et un autre maison niche ou maison en pierre à côté du manoir. Ou bien si vraiment vous voulez pas jouer le manoir, je vous conseille d'aller sur les maisons côté ouest où vous avez un coffre spécial. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo d'analyse sur ce spawn si vous voulez plus d'informations pour le jouer. Donc là ils sont beaucoup conteste, il y a beaucoup d'ennemis, ils drop à 2 sur le toit de la maison. Quand vous êtes à un spawn over contest, c'est quelque chose qui peut être intéressant de faire. A ce niveau là, même si vous avez un meilleur drop que vos adversaires, c'est possible que l'ennemi vienne quand même atterrir après vous et tente de vous pioche. En étant à 2, vous vous assurez de gagner le combat à la pioche. Là dans le coffre, pas de chance, c'est un snipe mais Romex récupère un FAMAS et valide le kill. Sanchez lui spawn à l'extérieur de la ville, dans la maison cassée. Encore une fois, en open, c'est risqué. Les joueurs sont très agressifs, là on voit qu'il se fait conteste. Il gagne le duel mais ses mates ne peuvent pas l'aider, ils sont trop loin. Peu importe le spawn, en open, je vous conseille de drop à des endroits où très vite vous pouvez mettre de la pression sur les ennemis qui joueraient vos mates. Comme par exemple drop à des maisons côte à côte. Encore une fois, là on se met dans le cadre des FNCS open. Les demi-finales et la finale, c'est différent. On retourne sur ADR et Romex. Il y a un autre joueur dans la maison, ils l'ont entendu, ils se rejoignent pour le jouer à 2. L'adversaire s'échappe, c'est dommage, il aurait pu le cône mais bon, ça arrive. Par contre, on voit que Romex a pas beaucoup de construction et juste un FAMAS. Et pourtant, il part directement au contact de l'ennemi. C'est une grosse erreur. Ils ont vu qu'ils avaient mis que 32 dégâts et que le joueur est shieldé en face avec un pompe. Aucune raison de partir rush comme ça. Parce que s'il meurt, la partie devient très compliquée. Dans cette situation là, à sa place, il faut farm, temporiser et bien se mettre d'accord avec son mate sur comment on va attaquer l'ennemi. Et vérifier que vous êtes bien synchronisé pour l'attaquer. Là du coup, il se fait tuer. Donc en plus de mourir, il redonne du shield et des constructions à l'ennemi. Là, le joueur qui était maison cassée vient les aider, mais l'adversaire aurait pu les 1v2 s'il n'était pas venu. Attention à ça dans les combats. Essayez toujours de jouer ensemble, de bien communiquer. Prenez cette habitude, forcez-vous à parler sur le vocal, d'annoncer ce que vous êtes en train de faire si vous rushez, si vous vous shieldez, si vous avez un joueur sur vous. En bref, vraiment, dites les actions importantes et apprenez à écouter vos mates. Donc là, ils ont pris le kill, ça communique sur les shields, c'est bien. Mais du coup, ils ont tué un joueur ennemi. C'est de la trio, donc qu'est-ce qui va se passer ? Les deux joueurs adverses restants, ils vont venir essayer de récupérer la carte. Ils étaient sûrement déjà en chemin car leur mate a dû leur dire qu'ils étaient en train de se fight. Une petite erreur là, Romex se shield mais Sanchez, lui, devrait farmer et aussi commencer à créer de l'espace. Vérifiez qu'ils aient une box bien à eux et dès qu'il entend les autres joueurs qui arrivent, remplacez et posez des constructions tout autour de lui où il peut. Comme ça, les adversaires devront surveiller beaucoup plus d'espace. Si vous êtes juste dans une seule box, c'est très simple de vous mettre de la pression. Et pour vous aussi, ça sera plus simple de créer une opportunité pour piéger les ennemis si vous avez de l'espace. Si possible, essayez aussi d'éviter de vous retrouver au sous-sol car vous risquez de vous retrouver bloqué. Et c'est beaucoup plus difficile de créer des opportunités. Ils prennent la cabine pour échapper aux ennemis. C'est risqué de faire ça quand votre spawn est très conteste car ça se trouve à l'autre bout, il y a un joueur qui vous entend et qui va vous attendre pour vous tuer. C'est vraiment à utiliser comme une solution de dernier recours. En plus, ils reprennent la cabine dans l'autre sens. C'est super risqué, les ennemis auraient pu anticiper ce move et les attendent à la cabine initiale. Mais tant mieux pour eux, c'est passé. Maintenant, ça se voit, ils veulent essayer de raid leur mate. C'est très compliqué. Parfois ça peut passer parce que les joueurs sont un peu éloignés du bus, ils sont occupés à ce fight, mais ça sera pas toujours le cas. En plus, il y a toujours un risque que les ennemis entendent le bus, ils viennent vous back et que vous fassiez tuer parce que vous manquez de stuff. Vu comment se présente le spawn, pour moi, là, clairement, ils auraient dû laisser tomber et commencer leur rotation. Ils ont très peu de stuff, très peu de shield donc ils peuvent pas tenir des fights trop longtemps et l'équipe en face a sûrement plus de stuff qu'eux. Au final, ils décident de rester pour aller jouer la rez. ADR qui tente de mettre des balles de snipe, c'est super dangereux. Il reste immobile pendant très longtemps, c'est quelque chose à jamais faire. En plus, comme on l'a dit le fief, c'est un spawn qui peut se faire énormément back. Il peut y avoir du monde qui arrive derrière lui et de toute manière, presque tout le spawn là peut le voir. Donc c'est hyper risqué comme move. Vraiment à éviter d'attendre comme ça pour mettre une balle. Là, on voit que c'est compliqué de créer une opportunité pour gagner un fight et rez. Ils ont pas beaucoup de shield en extra donc le combat peut pas vraiment durer. ADR a très peu de construction. On voit bien que l'issue sera sûrement négative pour eux. ADR se prend un focus. Sanchez a aucune vision sur lui pour l'aider et mettre de la pression à l'air. Donc là, on a un gros problème de communication. Ils se sont pas suivis, c'est dommage car sachant que les joueurs sont concentrés sur ADR, c'était peut-être l'occasion de mettre un laser sur les ennemis. Mais ça veut pas dire qu'ils auraient gagné le fight parce qu'ils sont en infériorité numérique. ADR qui tombe sans surprise. Sanchez a une bonne réaction. Il sait que son mate est KO. Il y a une team sur lui. Il entend un adversaire qui est assez proche. Il commence à extend. Il va pas tenter de rez. Ça passera jamais. Inutile d'y aller. Il va se cacher dans la cabine. C'est une stratégie de p*** mais c'est le jeu. C'est comme ça. Il pouvait pas vraiment faire mieux. Une fois que les ennemis sont partis parce que la zone arrive, il peut aller reste tranquille. Mais là, le problème, c'est que son mate va revenir sans stuff. Et ils sont deux avec peu de construction et ils se retrouvent dans la tempête en retard sur la rotation. Au final, s'ils seraient partis dès le début sans tenter la rez, ça aurait été beaucoup mieux. Parce qu'effectivement, il serait encore que deux joueurs en vie mais avec plus de farm et peut-être un peu plus de stuff s'ils en avaient trouvé sur la rotation. Avec un petit peu de chance en plus, ils auraient pu peut-être même rez à Salty ou Weeping. Au final, ils commencent leur rotation. Ils sont dans la tempête. Ils prennent pas mal de dégâts de zones. Là, une autre petite erreur, il trouve un kit dans la maison pêcheur mais Sanchez le met pas. Peut-être qu'il attend d'être hors de la tempête pour avoir tous ses points de vie mais c'est une mauvaise idée. Si là, il se prend une balle dans la tempête par des joueurs qui regardent dans la zone s'il n'y a pas des retardataires, il va mourir. S'il arrive dans la zone, qu'il y a des joueurs juste à côté et qui se font engager, pareil, il aura pas assez de points de vie, il va devoir claquer des fiches alors que là, il avait l'opportunité d'utiliser un kit. Même si au final, il lui manquera peut-être 15-20 HP. Tant pis, c'est trop risqué de se promener avec si peu de points de vie. Surtout que là, il a vraiment le temps de mettre le kit. Il prend pas beaucoup de tics de zone, ça vaut le coup. Ils arrivent en zone. C'est pas de chance, Romex se prend un laser par un mec caché dans un buisson. Il arrive à temporiser, il se met le kit et là, une grosse erreur, Sanchez qui va forcer le fight sans raison. Il se retrouve en 1 contre 1 puisque Romex est en train de se quitter. C'est vraiment dommage parce que là, il avait juste à rejoindre Romex dans sa box, tenir les murs le temps qu'il se heal puis aller jouer ensemble le joueur adverse. Au final, Sanchez se fait tuer. Romex se retrouve en 1v1. Sans shield, ça va être compliqué. Il passe par le dessous des constructions, c'est pas le mieux. C'est plus intéressant d'attaquer en arrivant par le haut ou sur un côté parce que là, il est en train de s'enfermer dans les builds donc il aura du mal à construire, à créer de la distance pour se protéger si besoin. Et si le joueur adverse s'enfuit en changeant de box, ce sera beaucoup plus difficile de le suivre. Il lui met une balle dans le blanc, il s'en sort pas trop mal, il gère pour le moment assez bien le fight. Malheureusement, il rate sa balle de pompe, il a pas de cover, il se fait tuer, c'est dommage. Une première game où il y a eu pas mal d'erreurs qui auraient vraiment pu être évitées. Si on fait un résumé et on revient sur les décisions qui ont influé énormément l'issue de la partie, il y en a 3. Déjà le choix du spawn. On le voit que mécaniquement, ils sont pas encore assez à l'aise pour partir sur des spawns aussi agressifs. Au final, ils sont trop sur la défensive et sur ce genre de spawn, en open, c'est contre-productif. Ce serait beaucoup plus intéressant d'aller à un spawn un peu plus safe, je dis pas un spawn qui est pas du tout conteste mais où ils ont une ou deux teams maximum. Ca fait qu'ils ont moins d'ennemis à gérer, c'est un peu plus simple, ça demande moins de team play et comme ça il leur restera plus de temps pour farm et faire une bonne rotation pour aller chercher des points de placement. La deuxième erreur assez importante, ça a été le all-in de Romex. Il savait que le joueur ennemi n'était pas blanc, il avait un pompe, lui n'avait pas de matériaux et juste un famas, il y avait vraiment aucune raison qu'il le poussait à se précipiter comme ça. Et quand vous avez un mate mort en trio, c'est très compliqué de raise, donc faut vraiment éviter de mourir pour rien. Après la troisième erreur, ça a été la décision qui a été faite de vouloir tenter de ressusciter au Fief plutôt que de commencer directement la rotation. Il voyait qu'il y avait encore des joueurs, ils avaient très peu de stuff, ça se voyait que la raise n'allait sûrement pas passer. Dans la gestion du fight au Fief, on l'a vu, il y a eu des erreurs de communication mais on peut moins les reprocher. Dans le sens où c'est plus difficile de réfléchir et de bien agir sur le moment. Là on analyse, c'est plus simple, on a du recul, on a le temps de voir quelles sont les meilleures décisions mais en game c'est beaucoup plus difficile de prendre des bons choix sur le moment. car ça peut aller très vite, il y a de la pression et notre cerveau est aussi occupé à gérer les mécaniques du jeu. Par contre sur le premier fight, il n'y a pas d'excuses, il a eu le temps de vérifier son nombre de constructions et ses armes pendant un long moment, donc là on peut considérer que c'est vraiment une erreur. Voilà, c'est fini pour cette analyse, donc comme je vous l'ai dit, la prochaine fois je pense que j'analyserai une team d'un niveau un peu plus élevé, top 1000 ou 2000, dites moi ce que vous préférez dans les commentaires. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao !